Bonsoir, bienvenue pour cette soirée un petit peu spéciale, c'est une première. Jazz 360 et le temps des lumières, pas des cerises, le temps des lumières se sont unis ce soir pour vous présenter un ciné-concert, c'est-à-dire une soirée un peu inhabituelle, à la fois pour les habitués du temps des lumières et pour les habitués de Jazz 360. On va essayer de faire court avec Lionel. Pour Jazz 360, c'est une manière aussi de relancer un petit peu les soirées qu'on fait d'habitude. C'est une super opportunité de pouvoir croiser ces publics et de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Bien évidemment, je vais faire un petit peu de publicité pour Jazz 360 et vous dire que très bientôt aura lieu le 14e festival Jazz 360 qui démarrera le 12 mai avec un concert-présentation à Cambes et qui se poursuivra du 2 au 11 juin sur toute la CDC, Saint-Gabré, Sénac, Camblade, Langouarand, la Trêve et Quinsac. Je n'oublie personne de savoir. Vous avez la fiche, très bien. Et cette année, ça a eu une édition un peu spéciale parce que nous allons accueillir un petit nouveau en la personne de Bernard Lubat qui n'est jamais venu à Jazz 360 et qui sera accompagné, si je peux dire, de Sylvain Luc qui lui était là pour la première édition en 2010 et donc voilà, c'est une espèce de retour aux sources. Une légende du jazz girondin qui plus est, qui sera présent ici, enfin à 5 après plus exactement, et accompagnée avec notre première tête d'affiche qui nous a laissé un souvenir exceptionnel. Voilà. Toute la programmation, comme vous pouvez le voir, est sur le site jazz360.fr. La billetterie est ouverte, vous pouvez réserver vos places. Et puis pour être complet, je voudrais vous présenter le musicien qui va vous jouer son oeuvre ce soir, qui va être là discrètement, pas dans la lumière, pour que vous puissiez profiter du film. Christian Pameuf, donc, est un musicien, alors je dirais périgourdin, mais il est né à Lyon, il a vécu en Bretagne, il vient beaucoup en Gironde, voilà. Et surtout, surtout, c'est un super musicien. Faites comme s'il n'était pas là. Croyez-moi, il est extraordinaire. Et c'est un grand spécialiste des ciné-concerts. Et vous pourrez en parler avec lui après le concert. Donc, nous, ça nous fait chaud au cœur que ce soit lui qui inaugure cette forme de soirée. Il est déjà venu sur le festival, avec quelques autres ici présents. Je vous vois bien. Et voilà, c'est un plaisir de l'accueillir. Et j'espère que vous apprécierez aussi sa présence pendant tout le film. Je vais laisser la parole à Lionel pour le temps des lumières. Des lumières. Merci beaucoup, Richard. Je vais vraiment apprécier la question à la fois d'or. Je vais vraiment apprécier la question. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci infiniment d'être présents. On est très émus de cette première association. Première association avec JAS 360. Premier ciné-concert. Donc, on est vraiment ravis. Alors, comme on chaffe un peu de pub, moi, je vais aussi en faire un petit peu. Voilà, donc notre ciné-colle, pour ceux qui ne le connaissent pas, est dans sa deuxième année. Donc, c'est une jeune association. Notre vocation, c'est de recréer du lien dans le territoire, notamment sur les portes d'Entre-deux-mer et ici, à Sénac, par le cinéma. Donc, chaque premier vendredi du mois, on vous propose un film, ici même, qui est projeté sur le grand écran. Donc, vous avez ici la programmation jusqu'au mois de juillet, avec quatre films qui sont The Duke, Rebecca, encore, et à Couteau-Tiré. Le propos n'est pas ce soir de vous détailler, de vous tirer tous ces films-là. Mais voilà, sachez que vous avez, si vous habitez dans l'Entre-deux-mer ou près d'ici, vous avez à votre porte la possibilité de venir voir un film sur le grand écran une fois par mois. Alors, ceci étant dit, on va parler directement du film de ce soir. Donc, monte là-dessus. Alors, on va passer directement à la diapositive suivante, j'aimerais, s'il te plaît, voilà. Donc, film qui est co-réalisé, donc c'est assez original par Fred Seymour et Sam Taylor. Film qui est, bien sûr, avec Harold Lloyd, qui joue le rôle principal, qui est la personne qui est aussi à l'origine du film. Dans ce film, on va retrouver Mildred Davis, qui sera par la suite l'épouse dans la vie d'Harold Lloyd. Ils font toute leur vie ensemble. Voilà. Donc, alors, je voulais moi vous parler d'Harold Lloyd, qui est un des trois grands acteurs du burlesque des années 20-30, qui est un peu moins connu que les deux autres, que sont Charlie Chaplin et Buster Keaton. Alors, il est né à la fin du 19e siècle, en 1893, aux Etats-Unis, dans le Nebraska. Il part ensuite à San Diego, et très vite, il se destine à une carrière d'acteur. Donc, il prend des cours, il souhaite être un acteur plutôt classique, et non pas comique. Et puis, à 20 ans, il va faire une rencontre d'une personne qui s'appelle Hal Roach, qui va être son compagnon, en tout cas professionnellement, pour une bonne partie de sa carrière. Et ce dernier va créer sa propre maison de production. Et ensemble, ils vont créer un personnage qui s'appelle Lonesome Luke. Alors, à l'époque, on est dans la grande tradition du burlesque. Le burlesque, bien sûr, il y a Charlie Chaplin qui commence à avoir une belle renommée. Et tous les films burlesques reposent sur un personnage grandiloquent, grimé, déguisé, avec des habits un petit peu qu'on peut imaginer Charlot. Et en fait, ce Lonesome Luke, c'est quasiment Charlot. Et à l'époque, tous les films de burlesques ont quasiment un Charlot, avec des moustaches, des habits larges, et qui fait des chutes et des cascades et des blagues dans tous les sens. Et en fait, ce personnage va leur permettre d'avoir un grand succès, d'être repéré et accompagné par Pathé, la société française qui est à l'époque parmi les leaders sur le développement du cinéma dans le monde. Et en 1917, Harold Lloyd, lassé par 4 ans de ce rôle dans Lonesome Luke, a l'idée de créer un nouveau personnage. Il imagine un jeune homme avec des lunettes rondes en écaille, un canotier, et il se dit je vais faire du burlesque avec quelqu'un qui lui ressemble. Et à l'époque, Pathé lui dit non, jamais ça ne marchera pas, le burlesque, il faut que la personne soit grimée. Et en fait, il va avoir un conflit avec Pathé, et il va finir par avoir gain de cause, à se lancer dans son projet. Et en fait, le personnage que vous allez voir ce soir, qui s'appelle Harold, d'ailleurs dans le film, normalement il s'appelle Boy, The Boy, c'est tout simplement le premier personnage de l'histoire du cinéma burlesque, à ne pas être ni grimée, ni déguisée. Donc c'était un sacré pari. Alors, on ne peut pas évoquer la carrière d'Harold Lloyd sans parler d'un accident tragique qu'il a connu en 1919. L'anecdote mérite quand même d'être relatée. Il participe à une séance photo pour faire la promotion d'un nouveau film avec Pathé, et il a l'idée un peu truculente de faire un garret pendant la photo. Donc il s'est dit je vais prendre une fausse bombe et je vais faire mine de l'allumer avec ma cigarette. Et donc tout est organisé, il y a des bombes en papier mâché, il y a un assistant qui prend une fausse bombe, on lui donne une cigarette déjà allumée, il approche la mèche, la mèche s'allume, il fait la photo, et là, la bombe explose dans sa main. Ce n'était pas une fausse bombe, il y avait une erreur, et c'était une bombe qui avait été mise au remu par Pathé parce que jugé trop dangereux sur les tournages de cinéma. Elle lui explose dans la main, trou dans le plafond, les personnes gravement blessées, lui, il va perdre la vue, il va être brûlé au visage, il va perdre le pouce de la main droite, l'index de la main droite, hospitalisé gravement pendant deux semaines, au risque de gongrène, il frôle la mort, il s'en sort, et quelques mois plus tard, miraculeusement, il ne porte pas de séquelles sur le visage, et il va retrouver la vue. Et il pense que sa carrière est totalement finie. Ses amis, qui vont lui faire faire une prothèse, ils vont faire un moulage de ses doigts de l'autre main, qu'ils vont insérer, c'est des pièces en caoutchouc, dans un gant, ils vont coudre l'index et le majeur du gant pour que lorsqu'il plie les doigts, on ait la sensation que son autre doigt se plie en même temps, et il va faire tous les films suivants, donc là, on est en 1919, donc le début de sa carrière, avec cette prothèse, sans que personne ne le sache. Il ne voulait pas que ça se sache. Voilà pour l'anecdote. Donc dans le film de ce soir, peut-être, si vous faites attention, vous remarquerez un petit peu l'artifice. Voilà. Alors ensuite, il va avec son compère, qui est Al Roach, inventer un nouveau genre de burlesque qu'on appelle la thrill comedy, c'est-à-dire des films qui vont associer du burlesque et des sensations fortes. Donc Harold Lloyd, on l'appelle Speedy, ça va 200 à l'heure, il y a des cascades dans tous les sens, il fait lui-même la grande majorité de ces cascades, sauf celles qui sont vraiment extrêmes. Et puis en 23, il va fonder sa propre maison de production et il va réaliser un film par an. Voilà. En 28, le cinéma parlant arrive, il prend très tôt le virage, produit quelques films parlants, mais quelques années plus tard, c'est la grande dépression aux Etats-Unis, le cinéma s'effondre et il va définitivement arrêter le cinéma en 1938. Alors ce qui est assez marquant, c'est qu'à l'époque, c'est une des personnalités les plus connues aux Etats-Unis. Dans les sondages d'opinion, il est parfois devant Chaplin. Donc c'est vraiment une personnalité majeure. Sauf qu'il a toujours refusé que ces films soient diffusés à la télé. Donc on a vu à la télé Chaplin, on a vu Sir Keaton, on a vu Laurel Hardy, tous ces grands artistes du Blu-Less, et lui, en fait, il va un petit peu passer dans l'oubli. Et c'est son fils, bien des années plus tard, qui va militer auprès de lui pour recréer un film qui serait une sorte de best-of des meilleures scènes de tous ces films. Et ce film, qui s'intitule Harold Lloyd's World of Comedy, va être diffusé au cinéma dans les années 60. Il va être en marge du cinéma du Festival de Cannes en 62. Et ça va le ramener, en fait, à un niveau de notoriété plus actuel. Mais c'est vrai qu'Harold Lloyd est moins connu que ses perles. Voilà. Alors, concernant le film de ce soir, et je vais abréger rapidement, assurez-vous, donc on est sur le film le plus connu de Harold Lloyd, donc film réalisé en 1923. On monte là-dessus. Dans la pure tradition burlesque, évidemment, cinéma muet, donc le burlesque doit passer par le comique de situation, par les gags, par les chutes, et tout ça demande d'être extrêmement millimétré. Vous verrez que là, Harold Lloyd est au sommet de son art. C'est également une personne qui... Et pourquoi on a deux co-réalisateurs ? C'est parce qu'il a voulu aussi avoir plus de liberté pour imposer ses choix, imposer ses gags, et le fait d'avoir deux réalisateurs, ça lui permettait d'être moins frontalement en opposition s'il n'était pas d'accord sur des scènes. Donc voilà, c'est le quatrième long-métrage qui est produit par Al Roche, et évidemment, dans ce film, des gags, des scènes cultes, la scène de l'horloge, évidemment, mondialement connue, qui a été ensuite reprise dans différents films, à titre d'hommage, on pense notamment à Retour vers le futur, à Hugo Cabret, même un film de Jackie Chan pour les fans. Voilà, film culte par excellence, film qui traite de l'ascension, au sens propre et au sens figuré. Pour terminer, voilà, petite question que vous pourrez vous poser pendant le film, comment ont-ils réalisé ces scènes incroyables qui sont ingénieuses, innovantes à la fin, et je vous donnerai peut-être la réponse après le film. Alors, vu sur le déroulé de la soirée, après le film et bien sûr après le concert de Christian, on marquera une petite pause de 15-20 minutes pour laisser le temps à Christian de redescendre et puis, surtout, surtout rester puisque après, on aura un dialogue avec Christian, vous pourrez interagir avec lui, poser des questions et il nous parlera aussi de son travail, de son œuvre, de comment est-ce qu'on approche un tel projet. En tout cas, on est vraiment très très heureux de vous présenter ce ciné-concert et on vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tout à l'heure.